Le Sénégal a connu de grands entraîneurs, mais il restera l'un des plus grands de son histoire, mais également de l'histoire du football sénégalais. Un lion blanc venu de France. De son vrai nom, Bruno Metsu, communément appelé Abdelkarim Metsu, après s'être converti à l'islam. Il est un ancien joueur professionnel de 1975 aux années 1984. Par la suite, il devient entraîneur formateur au centre de formation de Beauvais. Il y devient entraîneur de première division à partir de 1987. L'équipe, sous sa direction, atteint l'écart de finale de la Coupe de France en 1988. Après avoir entraîné l'équipe de Beauvais, Bruno Metsu dirige les joueurs du club de division 1 Lille. Puis il va successivement à Valenciennes, Sedan et Valence avant de commencer une brillante carrière internationale. Tenez-vous bien une carrière internationale marquée avec la génération des hélas jouffes ? Il mena les lions de la Terragas du Sénégal à leur première Coupe du Monde en 2002 au Japon et en Corée. Les Sénégalais y ont étonné tout le monde en battant au but à zéro lors du match d'ouverture. L'équipe de France tenante du titre, ils ont réussi à atteindre les quarts de finale de cette compétition où les lions finalement seront battus après un but à zéro par la Turquie. Cette même année, en 2002, il s'installe aux Émirats arabes unis. Il entraîne alors l'équipe Al Ain Club avec laquelle il est deux fois champion des Émirats mais surtout vainqueur de la Ligue des champions de l'AFC en 2003. Il a ensuite entraîné d'autres clubs du Golfe arabo-persique au Qatar et en Arabie saoudite. Après plusieurs succès nationaux et continentaux à la tête d'équipe locale, Bruno Metsu devient le sélectionneur de l'équipe nationale des Émirats arabes unis de juin 2006 à septembre 2008. Avec cette équipe, il remporte la Coupe du Golfe des Nations en janvier 2007. Il prend la tête de l'équipe nationale du Qatar comme sélectionneur à partir du 25 septembre 2008. Le 3 février 2011, Bruno Metsu est limogé de son poste une semaine après la défaite de son équipe contre le Japon lors des quarts de finale de la Coupe d'Asie 2011. Il rejoint par la suite en mars 2011 Al Garrafadora pour une durée de deux ans et déclare alors « c'est un bon challenge, le groupe est bon et est intéressant ». On peut faire quelque chose de bien. Après une défaite en championnat, il est licencié un an plus tard le 15 mars 2012. Avril 2012, Bruno Metsu est proche de devenir le nouveau sélectionneur du Sénégal. Mais hélas, mais hélas, finalement c'est Pierre Le Chantre qui est nommé à ce poste. Il rejoint finalement le club d'Alois à Dubaï en juillet 2012 en remplacement de Diego Maradona et s'engage pour une durée de deux ans. En raison de problèmes de santé, il démissionne le 26 octobre 2012 et meurt dans sa ville natale le 15 octobre 2013 des suites d'un cancer à la clinique des Flandres. Converti à l'islam en 2006 et selon sa volonté, son corps est inhumé au cimetière musulman de Yof au Sénégal. Bruno Metsu, l'homme de la Cannes de 2002 et la Coupe du Monde, un roi lion aux cheveux blancs, à l'histoire ancrée dans les annales et dans les mémoires des Sénégalais. Bruno un jour et Bruno pour toujours pour le Sénégal. Sénégalais.